Générique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau coup de cœur et il s'agit de Super 8, un film de J.J. Abrams dont le nom est associé entre autres à des séries comme Fringe ou Lost et des films comme Mission Impossible 3 ou Star Trek. Super 8, qu'est-ce que c'est ? C'est un format sorti par Kodak dans les années 60 qui a permis à beaucoup d'amateurs de réaliser leurs films de vacances, de famille, etc. C'est donc le format que choisira la bande de jeunes pour tourner son propre film de zombies. Lors du tournage de ce film de zombies, ils vont être confrontés à un accident de train complètement spectaculaire et enserré par un mystère puisque suite à ça, l'armée débarque dans la ville et des choses mystérieuses se passent. Ils vont se sentir dès lors liés à une force qu'ils ne peuvent pas expliquer. Pour ce projet, J.J. Abrams s'est entouré de Steven Spielberg et ça se sent. On sent sa patte et certaines choses sont attendues, un petit peu grand public. Et je vous avoue que la fin est un petit peu décevante, mais toute la première partie du film vaut la peine. Elle est rétro, touchante et extrêmement référencée. On sent que ce sont des gens qui aiment le cinéma, un certain cinéma, celui de science-fiction, qui ont fait ce film. Et ce premier degré, cet amour du cinéma, transparaît totalement. Ce film est donc touchant par ses clins d'œil nombreux, mais aussi parce que c'est un film sur l'amitié, sur cette bande de jeunes, de jeunes pré-ados, qui découvrent l'adversité, qui découvrent aussi les premiers émois sentimentaux par l'arrivée d'une fille dans la bande, mais surtout qui se découvrent très courageux dans l'action compliquée. Pour le spectacle que Super 8 offre et le frisson de nostalgie qu'il vous donne, je vous conseille vivement de le voir. Vous le retrouverez ici, dans votre Média-Marc-Brenne-Lalleux. Quant à ma critique complète, vous la retrouvez sur le blog. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut !